Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. On rentre dans la période des fêtes et je crois que peut-être plus encore que les autres années, c'est bien de marquer qu'on rentre dans cette période et que les Vincennois profitent pleinement des fêtes. La place qui a été réaménagée, elle a été réaménagée aussi pour permettre ce genre d'animation. Je crois que tout le monde apprécie à la fois la beauté de ce marché, la qualité des produits qui sont proposés aux Vincennois et puis aussi les sympathiques marchands qui sont là. Certains sont Vincennois, d'autres viennent d'un peu plus loin. Bref, il y a une belle ambiance. Je suis producteur de champagne. On se trouve dans un petit village dans le milieu de la vallée de la Marne, entre Reims et Pernay. On fait quatre cuvées différentes. On est surtout sur des vins très fruités. Ça nous permet de faire découvrir aux gens de Vincennes ce qu'on fait et de pouvoir leur montrer que des petits viticulteurs comme nous pouvons faire quelque chose de qualité, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ne pensent qu'il y a que les grandes marques de champagne. Mais il existe aussi des toutes petites exploitations qui font eux-mêmes leurs produits de la culture de la vigne jusqu'à la mise en bouteille et à la livraison chez le client. Le service économique de la ville qui gère ça, qui l'a préparé depuis bien sûr plusieurs semaines. Et on propose d'abord aux Vincennois, aux commerces installés à Vincennes, qui sont intéressés parce que ça peut correspondre pour eux à un développement. Alors évidemment, il faut s'engager à louer pendant une semaine ou pendant deux semaines. Ce qui est parfois un peu compliqué de gérer entre le magasin et puis le marché de Noël. Mais il y a un certain nombre de commerces vincennois qui sont installés. Et puis on le propose aussi à d'autres artisans qui font des produits de qualité. Il suffit de les regarder, de venir. Et certains viennent depuis plusieurs années. C'est dire qu'ils ont fidélisé une clientèle et que les Vincennois sont heureux de les retrouver. Oui, il y a un prix qui est un prix correct, modeste, qui n'est pas rédhibitoire pour ceux qui voudraient venir. On a fait un dossier avec les assurances. Le fait qu'on soit bien immatriculé au registre de la MSA, on a envoyé le dossier et puis on était accepté. On a convaincu la mairie de Vincennes en leur faisant goûter nos produits. Ils ont apparemment trouvé ça plutôt sympa puisqu'on est venu. Quand même, on regarde évidemment la qualité des produits et c'est pour ça qu'il suffit de se promener dans le marché pour voir que c'est des produits de qualité. Un petit mot pour les fêtes. Je souhaite qu'après ce mois de novembre qui a été évidemment douloureux, dont on a encore en mémoire les événements, qu'on puisse profiter cette année plus encore peut-être que les autres années de ce temps de fête qui doit être un temps de retrouvailles en famille, entre amis, qui doit être un temps agréable, un temps de plaisir. Et si ça peut l'être cette année, ça sera tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada